Générique Merci à tous d'être avec nous ce soir. Alors, l'actualité oblige, on va revenir dans un instant sur ces deux sujets de l'actualité nationale, puisque c'est le thème de l'émission de ce soir, mais juste un petit mot sur cette grande actualité du jour, l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis. Juste un petit tour d'autre table rapide pour avoir votre sentiment sur cette élection. Monsieur Srimi. C'est un vote surprenant, surprenant parce que voilà un profil qui n'est pas conventionnel, qui n'a eu aucun mandat électif et qui se retrouve donc président des Etats-Unis. Donc, je ne commente pas cette situation-là. Ce qui nous intéresse, c'est par rapport au Maroc. Absolument. Il y a des intérêts d'État qui vont être confortés, qui ne vont pas être mis en cause, parce qu'étant chef d'État à la Maison-Blanche, le nouveau président va prendre en compte ces éléments-là, des intérêts qui sont économiques, sécuritaires, géostratégiques. Et puis, il y a ce que représente le Maroc sur la scène internationale. J'ajoute, pour ce qui est de la question nationale, c'est ça qui nous intéresse. Je pense qu'il y aura une position beaucoup moins variable que lors de la précédente administration démocrate du président Obama, parce que l'approche sera différente et il y aura moins de place pour les manœuvres souterraines ou autres, d'un certain nombre de lobbies liées à un titre ou à un autre au Parti démocrate et à certaines sensibilités, même dans l'administration américaine. – Monsieur Toulali ? – Je pense que personne, au réveil ce matin, ne doutait, ne pensait que Donald Trump allait gagner des élections. Tout le monde pensait que c'est derrière Clinton qui allait remporter ce scrutin, mais en tout cas… – 90% des sondages l'a donné gagnante. – Exactement, jusqu'à 3h du matin, c'était 80% encore qui donnait derrière Clinton gagnante. – Je ne suis pas spécialiste de la politique américaine, mais ni en moins, je pense que ça interpelle sur deux choses. Un, la première chose, c'est qu'il y a un changement majeur dans les sociétés occidentales, c'est-à-dire en s'orientant vers davantage de droitisation, de renfermement sur les questions identitaires. Il y a aussi une certaine revanche de ce qu'on peut appeler les classes populaires, une sorte de revanche sur les élites, sur les classes médiatiques, sur l'establishment. Justement, le mot qui a été utilisé, c'était pour Disney, Donald Trump, qui est un milliardaire quand même, c'était quelqu'un, un représentant de l'antisystème. C'est un petit peu ce qu'on voit dans plusieurs pays, par exemple en France, avec le phénomène Marine Le Pen et dans d'autres pays encore. Donc, il y a ce phénomène-là de changement dans les sociétés occidentales. Deuxième élément, qui est aussi une sorte de transformation technologique majeure dans nos sociétés, on l'a vu, Donald Trump s'est appuyé énormément sur les réseaux sociaux, ça a été le succès de sa réussite. C'est-à-dire qu'on a vu que la plupart des médias traditionnels, entre guillemets, c'est-à-dire la presse écrite, la presse électronique et les chaînes de télévision, étaient contre lui. Il y avait même des éditos, des prises d'opposition de l'ensemble des journalistes contre Donald Trump. Et finalement, celui qui a gagné parce qu'il a axé complètement sa stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Ça aussi, c'est une transformation majeure. – Et puis sur les critiques assez exacerbées des médias traditionnels. – Exactement. – Alors on revient sur l'actualité nationale, je l'évoquais tout à l'heure, on commence avec le discours du roi prononcé à Dakar dimanche dernier. Il l'a fait donc depuis la capitale du Sénégal, un pays dont il a souligné la longue amitié avec le Maroc. Je le cite, voilà un extrait de son discours. Ce pays qui nous est si cher a toujours été à la tête des défenseurs de l'intégrité territoriale et des intérêts supérieurs du royaume. Il a démontré par les actes et par la parole à plusieurs occasions qu'il considère la question du Sahara marocain comme étant sa cause nationale propre. Alors pour vous, est-ce qu'il y a une portée symbolique dans le fait d'avoir choisi de faire ce discours d'anniversaire depuis la capitale sénégalaise ? – C'est des millénaires d'histoire entre le Sénégal et le Maroc. Et à chaque fois que le roi du Maroc part dans un pays africain où il y a quelque chose de symbolique. Rappelez-vous en Côte d'Ivoire, le roi visitait ce pays, le président est un malade, il revient à son pays, qui l'accueille dans son pays ? Le roi du Maroc. C'est unique, il n'y a que le roi du Maroc qui peut faire ça. – Un jour, un chef d'État m'a dit, vous savez, le seul chef d'État qu'on a visité dans toute l'histoire du pays ici, qui vient, au-delà de l'officiel, il sort voir le peuple, sans garde du corps, sans rien du tout. Et Dakar, un jour, le président Ouad nous disait, lors d'un cortège, le président du Sénégal dit à sa majesté, « Majesté, si vous vous présentez au Sénégal, je peux vous assurer que vous allez gagner. » « Ça va, j'essaie de lui répondre, tes yeux ou sinon je vais le faire. » Donc tout ça, c'est des symboles, c'est vrai, il n'y a que le roi du Maroc qui peut le faire, et ça se passe très très bien pour lui. – Alors, M. Sahimi l'a évoqué, c'est aussi un redéploiement du Maroc vers l'Afrique, sur la question de l'intégration au sein de l'Union africaine, mais aussi un redéploiement de la diplomatie marocaine aujourd'hui en Afrique. Quels sont les axes de cette coopération ? Sachant que, pour citer le roi, encore une fois, lors du discours d'Abidjan en février 2014, il a dit, auparavant, la diplomatie était au service de la consolidation des relations politiques, aujourd'hui c'est la dimension économique qui prime et qui constitue l'un des fondamentaux des relations diplomatiques. Est-ce qu'aujourd'hui la diplomatie marocaine en Afrique est réorientée vers un impératif économique d'abord ? – Oui, écoutez, non, Sa Majesté a toujours donné ses instructions d'abord pour travailler dans tout le continent. Allons-y par l'économique, par le cultuel ou même par le militaire. Nous sommes aujourd'hui le seul pays, le seul pays qui accepte la formation militaire. Le Maroc est devenu le Saint-Cyr de l'Afrique, parce que d'autres pays, même européens, notamment la France, ne prend plus de stagiaires. Et nous le faisons. Et Sa Majesté l'encourage. On a toujours travaillé. Ce qu'il y a, c'est que le roi du Maroc, pendant ses années de règne, il nous a ouvert, il y a eu plus de 30 visites. Il nous a ouvert des autoroutes dans ces pays. C'est lui, c'est son pensée. Maintenant, je vais vous dire, moi j'ai été 7 ans directeur Afrique. Je peux vous les compter sur le bout des doigts d'une main, ou même plus, 7 ans directeur Afrique. Mais j'étais 30 ans au ministère des Affaires étrangères. Eh bien, je peux vous compter combien de fois les ministres des Affaires étrangères ont visité le continent africain. Le roi du Maroc a visité plus, a effectué plus de visites que l'ensemble de son gouvernement, de ses gouvernements. Il y a des changements, il y a un grand changement de paradigme diplomatique au Maroc. C'est-à-dire, et ça a été, vous l'avez cité tout à l'heure, c'était le discours d'Abidjan, il y a deux ans, c'était en 2014, où il y a eu un passage où il dit que le roi dit que l'Afrique doit se reprendre en main, il se reprend en charge. Absolument, alors pour le citer très exactement, je vous redonne la parole, il a dit, c'est pourquoi l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique, elle a moins besoin d'assistance et requiert davantage de partenariats mutuellement bénéfiques, plus qu'une aide humanitaire, c'est de projets de développement humain et social dont notre continent a le plus besoin. Ce qui était aussi une manière de rompre avec les politiques, le passé colonial et les liens qui unissaient l'Afrique aux anciens empires. – Parce qu'il a annoncé un discours de Dakar, enfin, c'est à Esbou ça qu'il avait cité, c'est celui de Sarkozy, Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, quand il était au Sénégal, et c'est un discours qui a été de triste mémoire, qui a été malheureusement retenu, mais du mauvais côté de l'histoire. – On a un nouveau discours de Dakar. – Oui, maintenant il y a un nouveau discours de Dakar, et justement, il y a plusieurs paramètres dans ce nouveau paradigme diplomatique. Premièrement, oui, il y a le côté économique, c'est-à-dire qu'actuellement, l'Afrique attire de plus en plus d'investissements dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a actuellement une grande guerre d'investissements entre les Chinois, les Américains, les Européens, et bien sûr, là, les Africains doivent aussi avoir leur partie dans ce changement économique-là. Donc le Maroc s'inscrit dans cette dynamique-là, c'est-à-dire une dynamique aller vers le sud, investir de plus en plus, on l'a vu dans plusieurs secteurs, dans le secteur médical, dans le secteur de l'immobilier, dans le secteur bancaire, dans le secteur des assurances, etc. Donc il y a quelque chose d'assez intéressant qui se passe actuellement en Afrique, il faut s'en saisir. – Alors, je vous le disais dans le lancement, M. Trump a gagné cette élection en déjouant toutes les attentes, tous les sondages qu'il ne le donnait pourtant pas gagnant. Alors selon vous, sur quoi s'est jouée cette victoire ? Qu'est-ce qui a fait la différence ? Et sur quoi s'est jouée la victoire, finalement, de Donald Trump ? Mme Myers. – Merci. Je pense qu'il y a trois choses qui viennent à l'esprit. Deux choses, en fait, dont l'une est l'histoire. L'histoire était en contre l'élection de Clinton, parce qu'il n'y a pas eu trois mandats démocratiques, en fait, depuis Franklin et Roosevelt, les années 40. Donc l'histoire était contre cela. Deuxième, en fait, il y a eu une grande méfiance par rapport aux difficultés qu'il y a eu à Washington. Alors les choses n'étaient pas faites, en fait. Le Congrès n'a pas été capable d'agir et le président était perçu comme faible. Alors c'était là deux choses qui ont mené à cela. Et la troisième chose qui a fait décrocher les choses qu'ont perçues les démocrates en surprise, c'était l'enquête du FBI. Alors ils étaient en train de voir des e-mails, ce qui fait que c'était quelques jours avant les élections. Et on a dit, alors on n'entendait pas cela finalement. Mais les dégâts étaient déjà là. Alors l'histoire était contre les démocrates, encore une fois. Et la température, l'environnement, l'ambiance n'étaient pas vraiment au point, au rendez-vous à Washington. Alors il n'y a pas eu beaucoup d'impact sur la vie des gens. Et puis finalement, c'était ça la chose finalement qui a mené à cette victoire. Alors c'était les trois éléments que je pense, à mon avis, qui ont effectué cette victoire. M. Mahon, vous partagez cette analyse ? Oui, en fait, les études et les tendances n'ont pas vraiment perçu cela. Ce qui m'a frappé en fait, comme étant intéressant, c'était quelles étaient les qualités personnelles que vous recherchez dans ces deux candidats, Trump et Clinton. Alors ce qui était sur le top, c'est un candidat qui pourrait initier le changement, qui pourrait secouer le système, qui pourrait ramener le changement. Alors les électeurs qui ont fait cela, c'était une qualité, en fait, qu'ils voulaient dans ce candidat. Donald Trump, en fait, a recueilli 80% de ces gens. Et c'était un élément motivateur. Alors les gens voulaient le changement. Et bien sûr, les revenus ont monté. Mais il y a eu une certaine méfiance, un manque de confort qu'on a vu en 2016 dans les États-Unis. Et finalement, Trump était venu et pouvait accroître tout cela, améliorer tout cela. Oui, M. le candidat. Pour répondre à votre question, pour la première élection d'Obama, il n'y avait pas encore la crise économique. C'est par la suite qu'il y a eu la crise économique et que beaucoup de gens ont perdu leur emploi et leur maison. – Il a quand même été réélu en 2012. – Pardon ? – Il a quand même été réélu en 2012. – Il a été réélu. Mais je pense que ces gens-là qui ont voté pour Trump étaient frustrés. Et Trump, je pense qu'il a fait le plus, c'est qu'il a parlé leur propre langage. Je pense que ça, c'est très important. Il leur parle comme leur propre langage. Et surtout, il leur a dit des choses concrètes. On va parler tout à l'heure du programme. Mais c'est vrai, quand il leur dit, c'est à cause de la mondialisation que vous avez perdu vos emplois. Moi, je vais faire du protectionnisme et je vais faire des droits de douane. Ça, ça parle aux gens. Quand il leur dit, les entreprises se délocalisent à l'extérieur et c'est comme ça que vous avez perdu vos emplois. Et je vais les taxer pour qu'ils restent aux États-Unis. Tous ces points-là ont touché ces électeurs. Et c'est pour cela qu'ils ont voté pour lui. – Alors, vous avez évoqué le programme. On revient sur les moyens qu'il aura de l'appliquer. Hier, dimanche, il a accordé un entretien, son premier entretien avec CBS. Et il a confirmé certains des aspects de son programme. Je vous en cite quelques-uns concernant l'immigration. Voilà ce qu'il a dit hier sur CBS. « Ce que nous allons faire, c'est retrouver les criminels, les personnes ayant des délits à se reprocher, des membres de gangs, des trafiquants de drogue. Et ces personnes, probablement 2 millions, peut-être 3 millions, nous les expulserons. » Il a donc confirmé sa position sur l'immigration, notamment inégale. Il a confirmé la construction du mur. Sur le deuxième amendement concernant les âmes, voilà aussi ce qu'il a dit hier. « Je suis pro-life, donc anti-avortement. Et les juges seront pro-life. Ils vont être très favorables au deuxième amendement de la Constitution qui fait de la détention d'armes un droit pour chaque citoyen américain. » C'était encore sur CBS hier. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il aille jusqu'au bout de la plupart de son programme intérieur, en tout cas sur ces questions d'immigration et de société ? Monsieur Gann. – Mais finalement, quoiqu'il a quelques positions, les choses qu'il a dites, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de système pour le faire. Alors, si on parle de 2 ou 3 millions d'immigrés qui sont violents ou criminels, il n'y a pas de preuve de quelque chose comme ça. Il y a des gens qui sont aux États-Unis sans papier, alors ça c'est vrai. Aussi, il y a des immigrants qui ont commis les crimes, mais ce n'est pas différent que les autres Américains qui habitent dans le pays. Alors, il part toujours dans l'idéologie et pas les faits. Et alors, s'il veut commencer à arrêter les gens, il doit suivre, il ne peut pas le faire lui-même, il doit le faire avec les procédures. Il y a les cours aux États-Unis, il y a le système judiciaire qui peut dire que, non, ce n'est pas simplement qu'il y a des gens qui sortent dans la rue pour arrêter les gens, mais il faut suivre les procédures. Il n'a pas d'idée lui-même de ce qu'il devrait faire. – Une dernière question sur les leçons à tirer de ce vote pour les États-Unis. Est-ce que c'est aussi une occasion pour le camp démocrate de s'interroger ? Est-ce qu'il s'est trompé de candidat ? Est-ce qu'il y a une réforme en profondeur à faire du parti démocrate américain, Mme Myers ? – Je pense que le parti démocratique doit justement réfléchir un petit peu à comment ceci s'est produit et pourquoi ils ont perdu. Parce qu'en fait, c'était clair que le pays voulait et aspirait un changement. Et uniquement, on avait besoin, et le seul qui, ce démocrate qui demandait cela, c'était Bernie Sanders. Et c'était une base très forte, mais la plupart avaient parti vers Clinton. Alors, les démocrates doivent vraiment, encore une fois, évaluer comment est-ce qu'ils peuvent faire appel à la population qui est devenue très insatisfaite avec le status quo qui est maintenu en Washington. – Mais qu'est-ce que ça nous dit, justement, de l'état de la société ? Parce que Bernie Sanders, pour les États-Unis, c'est un peu l'extrême gauche, même si au niveau européen, c'est plutôt la gauche socialiste classique, mais aux États-Unis, c'est un peu quand même extrême gauche. Et de l'autre côté, un candidat qui tire plutôt vers l'extrême droite. Qu'est-ce que ça nous dit aussi, cette polarisation des extrêmes dans le débat américain ? M. Mahon. – Donc, ça nous dit un petit peu… Il y a eu beaucoup, on a parlé beaucoup dans les médias, dans la sphère politique. Alors, c'était un petit peu Halloween de la classe moyenne. La classe moyenne est en déclin. Les jobs qu'on a fait à Detroit, où l'on peut fabriquer les voitures. Quand on voit un petit peu l'espace, ceci, donc c'est du passé. Mais beaucoup d'analystes parlent un petit peu de cette classe moyenne. Alors, si on n'a plus cela, on va se retrouver avec la gauche en colère, ou plutôt la droite en colère. Alors, les deux candidats, en fait, Bernie Sanders, quand il a défié Hillary Clinton à partir de la gauche, et Trump, qui était un petit peu sur la droite, et qui a pris en charge le parti républicain, finalement, ils abordaient cette classe moyenne qui devrait être servie par le système politique. Alors, on ne sait pas comment ça va être dans l'avenir. – Effectivement, la gauche aux États-Unis reste minoritaire, ça c'est certain. Mais les jeunes, et d'ailleurs, les adeptes de Bernie Sanders, c'était surtout les jeunes. Et je pense que petit à petit, aux États-Unis, ce n'est pas les idées, bien sûr, de l'extrême gauche, mais les idées, par exemple, que les études supérieures doivent être gratuites. C'est quelque chose qui est en train de bouger. Et je pense que dans l'avenir de la société américaine, ces idées vont progresser, peut-être pas jusqu'à la victoire, mais ce sont des idées qui vont progresser, alors qu'auparavant, quelqu'un qui parlait de ces idées était complètement, si vous voulez, réduit au silence. Donc, il y a quand même maintenant, dans la société américaine, ces idées de gauche, gratuité, moins d'inégalités sociales, tout ça commence maintenant aux États-Unis à germer. Et j'espère pour ce pays que ça germe bien. Je suis tout à fait d'accord. Ayant été ici pendant quatre ans, je pense que si quelqu'un s'assoit dans le train pour parler du Moyen-Orient et de la région Ménat, pour lui donner un aperçu global de la sécurité, de la coopération culturelle et une image plus large des amis et des alliés dans le monde islamique, alors ceci peut être utile. Et le Maroc sera certainement au top de la liste. Ceci attirera certainement l'attention. L'histoire de tolérance ici et la façon dont le Maroc assure la sécurité au sein de ses frontières. Il y a beaucoup de choses, à mon avis, qui attiraient l'attention de Donald Trump par rapport à la façon intelligente de lutter l'extrémisme dans cette région. Et je vois qu'il sera impressionné par ce que le Maroc constitue ici en 2016. – Est-ce que dans l'équipe de Trump, il y aura des gens pour le sensibiliser à la manière de lutter contre l'islamisme radical ? Parce que c'est aussi un de ses axes en matière de politique étrangère. Il l'a martelé durant toute sa campagne. Est-ce qu'il a les moyens de cette lutte aujourd'hui ? M. Ghosn ? – Alors, on ne sait pas encore qui décide pour le secrétaire d'État et les autres positions. On ne sait pas encore et ça aurait un effet. – Mais ça, c'est son équipe de conseillers en tout cas. – Oui, non, non, je vois. Mais qui seront les personnes qui sont désignées pour les positions finalement ? – Je reçois ça. – Oui, alors le souci, c'est toujours avec lui qu'il peut être contre le radicalisme islamique. mais qu'est-ce que sont les moyens qu'il choisit pour se voir ça ? Et pour ça, c'est la question. Qu'il ait, il dit les choses qui sont racistes, qui sont anti-musulmans. Et on ne voit pas s'il y a une logique derrière ça ou non. Alors, j'ai les grands soucis, pas à cause du Parti républicain, mais avec Trump. Parce qu'il n'écoute pas aux autres, il n'a pas cette habitude. Alors, on peut espérer que le monde devienne plus rationnel et il devient plus rationnel. On espère, mais maintenant, c'est dans l'air. – Juste avant de commencer sur le sujet que j'ai évoqué, cette menace terroriste, un petit mot sur l'autre actualité du jour qui n'est pas sans lien peut-être avec notre sujet principal, la victoire de François Fillon hier aux primaires à droite en France. Ce sera le candidat de la droite pour les présidentielles dans quelques mois. Que signifie pour vous cette victoire de la droite dure, comme on dit, en France ? Et que laisse-t-elle présager pour cette campagne présidentielle ? Monsieur Naïm ? – J'aimerais d'abord dire que c'est la faillite de la prétention sondagière. Après le Brexit, après Clinton et Trump, aujourd'hui, c'est François Fillon que personne n'a donné à l'arrivée de ses primaires de la droite, les premières en France, après celle de la gauche en 2012. Donc il y a ce constat. Mais maintenant, pour revenir sur François Fillon, je crois qu'il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui en France qui est très profond. C'est le retour d'une droite classique, je ne dirais pas néocoloniale ou coloniale, mais qui tire son héritage linguistique et son héritage discursif de ce passé. Il est également très identitaire et il est également nostalgique des racines, à juste raison d'ailleurs, chrétiennes de la France. C'est-à-dire jusqu'à, on l'a vu, lors de la tentative de la Constitution européenne qui a été votée, qui a été refusée. – On voulait inscrire dans le préambule que la culture chrétienne de l'Europe qui a été rejetée et puis qu'on est revenu. C'est un débat qui vient de l'or et qu'aujourd'hui est en train de trouver son couronnement et que peut-être les Français sont en train de dire que c'est peut-être la meilleure façon d'exprimer ce besoin identitaire qui ne veulent plus qu'il soit noyé dans l'intégration et dans le… pas l'identitaire, dans le communautarisme. – Alors, messieurs, cette menace terroriste, il y a plus de 17 attentats qui ont été déjoués en France depuis le début de l'année, 43 interpellations pour le seul mois de novembre. Est-ce que le risque s'accroît ? On a l'impression qu'il y a une sorte d'escalade. Est-ce que vous partagez ce sentiment et comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Monsieur Rezrazi ? – Oui, évidemment, cette opération antiterroriste, elle s'inscrit dans toute une logique régionale. Ce n'est pas seulement la France qui est en train de le contrecarrer ses menaces, mais on trouve aussi en Espagne, depuis 2015, 216 cellules qui ont été démantelées, plus de 15 opérations qui ont été déjouées. Au Maroc, c'est presque les mêmes efforts qu'on a vus avec le PSYCH, mais ce qui est intéressant, ce qui est important dans ces deux cellules de Strasbourg et de Marseille, c'est le profit de ces terroristes. – On va y revenir. – Et les modalités, justement, de coopération entre les deux. Mais généralement parlant, la menace, elle est là, elle est réelle. Et ça va aggraver, à mon sens, dans les mois qui viennent, avec la chute de l'État islamique. – Monsieur Benleba ? – Écoutez, une guerre, ça veut dire que bon, on est plutôt dans un conflit symétrique, classique, alors que là… – On est dans la symétrique. – On est dans la symbolique, je parle de la guerre au niveau du symbole. – Oui, mais en tout cas, oui, alors on n'en parle plus. On est en guerre, ça a été dit à un moment donné, dans un contexte précis, et puis plus jamais on avait utilisé ce terme, on est vide. Pourquoi ? Parce que ça crée beaucoup de confusion. Mais l'important, moi je voudrais juste revenir à votre question de départ. Il faut savoir que bon, il y a un contexte, un contexte régional immédiat. Nous avons la guerre de Moussoul, et donc il y a certainement, après la défaite dans quelques mois, il faudra voir, parce qu'après Moussoul, il faut passer en Syrie, il y a Raqqaï, tout ça. Donc c'est un long chemin à parcourir, mais en même temps, les milliers d'Européens, donc les combattants étrangers, dans ce qu'on appelle la zone syro-irakienne, certainement, après la défaite, ils voudront revenir en Europe. Alors bien sûr, il y a les différentes trajectoires, les routes, soit par l'Est européen via la Turquie, soit par le Yémen en passant par l'Afrique. Et c'est là où j'en viens. Donc il y a un contexte, il y a le retour, et il y a la Libye aussi. Donc finalement, les deux régions sont des foyers potentiels de retour en Europe. Et bien sûr, après on verra l'impact sur les pays d'Afrique du Nord et le Maroc. Mais ça c'est régional. – Alors aujourd'hui, il existe un chiffre sur ces jeunes Européens que vous évoquez. Selon le Centre international de lutte contre le terrorisme, ce sont des chiffres qui ont été publiés le 1er avril dernier, ils seraient aujourd'hui entre 3 900 et 4 500 Européens à être aujourd'hui en Syrie et en Irak. C'est juste pour avoir une idée du chiffre des personnes présentes. – Après il y a les femmes, il y a les enfants mineurs, il y a les enfants mineurs, il y a… – Oui, les 7 suspects arrêtés, aucun d'entre eux n'était connu des services terroristes. Je vous laisse terminer, M. Péla. – Puis après, il y a le contexte national. Il faudra savoir que la France, elle a subi son déjoué. Elle a son déjoué d'attentats. Elle a subi Charlie Hebdo en janvier 2015. Puis il y a eu l'attentat du Thalys, puis du 13 novembre 2015. – Il y a eu le meurtre de deux policiers à Manierville, celui de Saint-Etienne-de-Rouvray. – Une suite traumatique, qui a traumatisé l'opinion publique. Alors il fallait absolument, après, prendre les choses en main et mettre en confiance la société traumatisée. – Et puis il y a aussi le contexte national, notamment en France, on est à 5 mois des présidentielles. Alors est-ce que ce timing va avoir un impact sur à la fois la campagne et sur ce qui va se passer ces prochains mois ? – Je crois que l'impact est déjà visible depuis le début de ce processus. Et il est mis bien avant, mais bien avant que ça se produise vraiment. C'est-à-dire, j'ai l'impression que ces attentats, non, sur le fait de la droitisation et du repli sur l'identitaire, pas seulement de la France, il ne faut pas qu'on se ferme sur le… – Non, c'est pas pas l'Europe. – On le voit en Autriche, on le voit un peu en Allemagne, on le voit en Espagne, on le voit un peu partout en Europe. et agit comme un accélérateur sur ce mouvement de droitisation et de retour ou de repli sur l'identitaire en Europe. Ce que j'aimerais dire, c'est que je ne suis pas convaincu que ce qui se passe à Mont-Saul est vraiment sérieux. mettre autant de mois, avec tant d'armées et tant de moyens, sous prétexte qu'il y a des civils, alors qu'il y a des civils partout, il y a également des civils à Alep, et dire que c'est parce qu'on a peur que les civils, on a peur qu'il y ait des mines, on a peur qu'il y ait des embuscades et qu'on voudrait entrer progressivement, c'est qu'on n'a pas vraiment la volonté. Et quand on a voulu détruire l'Irak, on l'a détruite en 10 jours. On l'a détruite en 10 jours. Donc il y a quelque chose qu'il faudrait savoir, raison garder, avant d'aller que vraiment on a envie, aujourd'hui, dans les stratégies occidentales, pour ne pas rester que dans la France, dans les stratégies occidentales, qu'on a vraiment envie d'en finir, parce que je crois que le programme est loin d'être terminé. L'impact du discours royal du 20 août dernier a été très fort, dans ce sens, on en rappelle juste quelques extraits. Voici ce que disait le roi Mohamedis à l'occasion de ce discours. « Les terroristes qui agissent au nom de l'islam ne sont pas des musulmans et n'ont de lien avec l'islam que les alibis dont ils se prévalent pour justifier leurs crimes et leurs insanités. L'ignorance les incite à croire que leurs agissements relèvent du djihad, mais depuis quand le djihad revient-il à tuer des innocents ? Par ailleurs, ils instrumentalisent certains jeunes musulmans, plus particulièrement en Europe, et mettent tout en œuvre pour les amener à les rejoindre et à s'attaquer aux sociétés imprégnées des valeurs de liberté, d'ouverture et de tolérance. » Ce discours a eu un fort impact parce qu'il montrait une rupture avec claire et une condamnation claire de certaines lectures de l'islam. Est-ce que pour vous, c'est aussi une des dimensions essentielles de la lutte antiterroriste ? – Certainement, comme société croyante. Donc le facteur religieux, l'islam, est déterminant dans la société maroquaine. Alors, c'est juste pour dire, quand je parle de résilience, la résilience, elle se décline à différents niveaux. La violence elle-même, la recrudescence de la violence djihadiste peut être un élément de résilience. Autant la violence, elle continue, autant le djihadisme est résilient. Il y a aussi l'élément de la communication. On a vu comment il y a eu une mutation à l'échelle de la communication et l'utilisation des médias avec l'organisation État islamique. Et puis, il y a un élément de résilience au niveau de la doctrine. Alors, bien sûr, le Maroc, il a toujours mis en avant, bien sûr, l'institution religieuse immarate le Mouminin, qui est le centre de décision au niveau de la trajectoire religieuse, au niveau de la doctrine. Autant Acharit, bien sûr, Maliki Acharit. Mais l'important, c'est de retenir qu'en fait, les jeunes, ils sont exposés à différentes formes de radicalisation. Il y a la radicalisation physique dans le contact avec, bien sûr, un tuteur ou ce qu'on appelle un leader, bien sûr, qui lui apporte l'isolement intellectuel nécessaire et donc la base nécessaire pour… – Pour basculer. – Oui, sa nourriture littéraire et intellectuelle pour basculer. Et il y a bien sûr le web. Et en fait, de plus en plus de jeunes, aujourd'hui, ils sont exposés à un message transversal qui est de caractère salafiste. On peut dire, oui, il y a ceux qui… Mais l'important, c'est que, dans la réalité des choses, il suffit juste de faire une expérience. Allez-y sur Internet. Faites n'importe quel clic. Mettez, par exemple, au niveau de la pratique, l'Ibadat, qui n'ont aucune… ou aussi à Sacharaya, par exemple. Essayez de faire un clic. Vous allez tomber sur un enseignement. Qui est salafiste ? – Cet enseignement, il est le niveau, le premier niveau qui permet une progression vers une forme de radicalisation. Donc ça, c'est déjà, je crois que… Mais bon, d'un autre côté, il faut voir. C'est-à-dire que le Maroc, autant l'institution officielle qui est le ministère des Affaires islamiques et des Habous, et autant que certaines associations comme l'Arabita, ils sont en train de mettre en place tout à… – Effectivement, ils viennent de publier la semaine dernière des fascicules pour… – Aider. – Désamorcer les significations potentiellement violentes – Bien sûr. – De certains termes coréens. – Mais j'insisterai sur… – Il nous reste… – Juste ça, j'insisterai juste sur ça. La vraie bagarre, elle est sur le web. – Le ministre de l'Intérieur, M. Hassad, était en visite à Bruxelles le 7 septembre dernier. À l'occasion de cette visite, il a annoncé la signature d'un nouvel accord dont les termes ne sont pas encore dévoilés, de coopération avec Europol. Et voici ce que disait ce jour-là, dans une déclaration à la presse, Dimitris Avramopoulos, le commissaire européen aux affaires intérieures et à la migration, après cette rencontre, donc, le 7 septembre dernier. Il a dit, le Maroc est un partenaire important pour l'Europe dans le domaine sécuritaire, dans un contexte régional et international, marqué par la recrudescence du terrorisme et la montée de l'extrémisme. Ce rôle du Maroc a été salué à maintes reprises. Sur quoi repose l'efficacité du système marocain ? M. Rezrazi, vous y avez consacré un ouvrage. Je vous donne la parole. – Bon, tout d'abord, pour ce rôle-là, ce n'est pas la France toute seule. Alors, depuis 2009, le Maroc a joué un rôle primordial pour déjouer plusieurs opérations terroristes en France, en Espagne, en Danemark, en Norvège, les États-Unis, Kouette et d'autres pays. Mais cette coopération, justement… – Avant l'attentat de juillet à Saint-Étienne-du-Rouvray, les services marocains avaient transmis au service français cette menace avec la photo d'un des individus, justement. – Alors, la coopération, je crois qu'elle est là. Et elle est encadrée par, je crois, une construction de doctrine marocaine qui s'inscrit sur le fait que la coopération sécuritaire relève de l'intérêt national, tout d'abord. Ce n'est pas protocolaire, ce n'est pas un extra. Et ça, ce qui a donné, justement, une force dans cette contribution marocaine avec les pays européens et même africains. – L'impact du discours royal du 20 août dernier a été très fort. Dans ce sens, on en rappelle juste quelques extraits. Voici ce que disait le roi Mohamed VI à l'occasion de ce discours. « Les terroristes qui agissent au nom de l'islam ne sont pas des musulmans et n'ont de lien avec l'islam que les alibis dont ils se prévalent pour justifier leurs crimes et leurs insanités. L'ignorance les incite à croire que leurs agissements relèvent du djihad, mais depuis quand le djihad revient-il à tuer des innocents ? Par ailleurs, ils instrumentalisent certains jeunes musulmans plus particulièrement en Europe et mettent tout en œuvre pour les amener à les rejoindre et à s'attaquer aux sociétés imprégnées des valeurs de liberté, d'ouverture et de tolérance. » Ce discours a eu un fort impact parce qu'il montrait une rupture avec claire et une condamnation claire de certaines lectures de l'islam. Est-ce que pour vous, c'est aussi une des dimensions essentielles de la lutte antiterroriste ? – Certainement, comme société croyante. Le facteur religieux et l'islam est déterminant dans la société maroquaine. Alors, c'est juste pour dire, quand je parle de résilience, la résilience, elle se décline à différents niveaux. La violence elle-même, la recrudescence de la violence djihadiste peut être un élément de résilience. Autant la violence elle continue, autant le djihadisme est résilient. Il y a aussi l'élément de la communication. On a vu comment il y a eu une mutation à l'échelle de la communication et l'utilisation des médias avec l'organisation État islamique. Et puis, il y a un élément de résilience au niveau de la doctrine. Alors, bien sûr, le Maroc, il a toujours mis en avant, bien sûr, l'institution religieuse immarattement minime, qui est le centre de décision au niveau de la trajectoire religieuse, au niveau de la doctrine. Autant à Jharit, bien sûr, le Maliki à Jharit. Mais l'important, c'est de retenir qu'en fait, les jeunes, ils sont exposés à différentes formes de radicalisation. Il y a la radicalisation physique dans le contact avec, bien sûr, un tuteur ou ce qu'on appelle un leader, bien sûr, qui lui apporte l'isolement intellectuel nécessaire et donc la base nécessaire pour… – Pour basculer. – Oui, sa nourriture littéraire et intellectuelle pour basculer. Et il y a, bien sûr, le web. – Est-ce que cette résolution a tardé à venir ? Colonel Saoud ? – Disons qu'elle a déjà le mérite d'exister, parce que ça fait longtemps qu'on l'attend, et puis avec le veto russe et chinois, on était désespérés. Là, elle tombe quand même, les 15 membres du Conseil de sécurité l'ont voté, et compris, évidemment, la Russie. Et cette résolution, je dirais qu'elle est un peu floue, dans la mesure où elle parle uniquement d'évacuation des civils, d'évacuation des combattants, et évidemment de la protection du personnel médical et des infrastructures médicales, et puis la présence des observateurs des Nations Unies et des institutions pertinentes, telles que ça a été dit dans la dernière mouture, maintenant, elles restent un peu floues sur les combattants. Doivent-ils être évacués avec les armes ou pas ? C'est une question que je n'ai pas vue dans cette dernière mouture, on verra. – Mais le fait que les observateurs soient autorisés et que les Nations Unies puissent accéder directement sur tous les territoires de Syrie, c'est un pas en avant qu'on doit saluer. Pour terminer, il faut attendre la déclinaison de toute cette résolution sur le terrain, parce qu'on a eu déjà l'exemple des inspecteurs sur les armes chimiques, – Qui sont partis enquêter ? – Qui étaient partis enquêter, on a vu toutes les obstructions syriennes. – C'était après l'attaque, rappelons-le, en août 2013, dans la plaine de la Routin. – Exactement, et là, on sait que la Syrie, pour l'obstruction, c'est un sport national. – Votre avis sur la façon de fonctionner de l'ONU, ces vétos à répétition qui empêchent des décisions d'être prises, est-ce que vous pensez qu'on est un tournant aussi dans la manière de fonctionner de cette instance ? – Je pense qu'il faut une réforme fondamentale de l'ONU. Voilà une organisation qui a été créée en 1945, suite à la Seconde Guerre mondiale, où ce sont les vainqueurs à cette époque qui ont créé l'ONU et qui ont prévu ce droit de veto, qui est terrible, parce que ça veut dire qu'un pays sur les 190 que compte l'ONU peut arrêter une résolution. Donc je pense qu'il faut absolument une réforme fondamentale de l'ONU. Le monde en 2016 n'a rien à voir avec le monde en 1945, d'où la nécessité, et il faudrait qu'il y ait véritablement une pression très forte de l'opinion mondiale, parce que ce ne sont pas les cinq membres permanents qui vont faire la réforme, parce qu'eux, ils en profitent. Donc il faudrait qu'il y ait une pression mondiale, des pétitions, des think tanks et tout ça, qui doivent absolument intervenir pour qu'enfin il y ait une réforme de l'ONU et notamment du Conseil de sécurité. – Monsieur Hatimi, la bataille d'Alep, elle est décisive ? – Moi je pense qu'elle est décisive, dans le sens où d'abord d'ailleurs le régime maintenant a pratiquement la main sur ce qu'on appelle la Syrie utile, c'est-à-dire l'axe qui va juste de Damas jusqu'à Alep, et qui, où il y a les principales villes de l'Alep. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il reste à l'opposition ? C'est de se replier sur des régions qui sont à 100% contrôlées soit par l'État islamique, soit par les groupes salafistes. Ce qui fait qu'ils ne pourront pas joindre leurs efforts, à moins qu'il y ait un miracle. Et sur sa lancée, je ne vois pas, je ne vois pas, ou difficilement comment le régime pourra arrêter son offensive pour récupérer les zones qui lui échappent encore. Je pense que nous sommes dans une logique de violence qui va continuer. Il faut toujours voir la saison telle qu'elle est, le degré de violence. C'est vraiment l'un des conflits les plus violents. en 20e siècle, en finir, en découdre peut-être, parce que là, on ne se sent plus dans l'équation méchant-ange. Nous sommes dans un conflit politique. – Oui, la situation est beaucoup plus difficile, complexe que cela. – Complexe. – Pardon. – On découdre peut-être… – On le laisse terminer parce qu'on doit faire la pause et vous lui répondrez juste après. – On découdre peut-être, qu'on le veut ou non, le prix sera exorbitant. – Colonel Saroud, avant la pause, on parlait de la situation aujourd'hui, des possibilités de repli. Vous vouliez réagir ? – Je voulais réagir par rapport à l'attitude du président américain sortant. Bien évidemment, comme l'a dit Jawad Kredou, il y avait avant, évidemment, le Premier ministre Cameron qui avait saisi le Parlement, les Lords, pour autoriser l'intervention. Il a été débouté. s'en est suivi, évidemment, la consultation du Congrès. Même résultat, alors que le président Obama n'avait pas l'obligation de consulter le Congrès pour une intervention comme celle-là. C'est la première fois que ça se fait. Et puis, comment on en est arrivé là ? Évidemment, à un moment donné, jusqu'en 2013, 2014, le régime de Bashar al-Assad était à 22% des territoires qu'il gardait. Le reste était entre les mains de la rébellion. Et c'est là où la Russie, vous savez, la géopolitique n'aime pas le vide. Quand il y a un vide, il y a quelqu'un pour le... Eh bien, c'est là où ils ont, évidemment, après avoir saisi l'Assemblée fédérale russe, il a été autorisé à faire sa projection sur la Syrie pour protéger le régime syrien. Et je vous rappelle que c'est la première fois qu'il y a une intervention à l'étranger depuis l'Afghanistan. Rappelez-vous que depuis l'Afghanistan, la Russie n'est jamais intervenue à l'extérieur, sauf dans, évidemment, ce qu'ils appellent l'étranger proche. Et c'est là où l'équilibre de force a été complètement modifié jusqu'à la situation actuelle. Évidemment, nous en sommes à 340 000 morts. – Oui, les chiffres varient, mais les moyennes, c'est autour de 300 000 morts. – Alors, moi, j'estime que le problème kurde n'est pas si complexe que ça. Voilà une ethnie qui existe. – On voit la carte des zones à majorité. – Il y a déjà, il ne faut pas oublier le kurdistan irakien, qui est reconnu par le gouvernement irakien. Je ne vois pas pourquoi cette opposition, mais systématique, nationaliste, d'Erdogan contre les Kurdes, alors qu'une solution simple aurait été de leur accorder une autonomie interne, comme le gouvernement irakien a donné une autonomie interne au kurdistan. Donc, cette volonté d'Erdogan, nationaliste, qui avive les tensions et qui fait qu'il y a des attentats tous les jours, alors que la solution aurait été tout simplement de leur accorder une autonomie interne. Donc, je condamne personnellement le fait que la Turquie, d'ailleurs, même en agissant en dehors de la Turquie, elle, ce qui l'intéresse, c'est les Kurdes. C'est ça qui l'intéresse. La Syrie, tout ça, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est qu'il n'y ait pas un État kurde en Syrie pour qu'il n'y ait pas un État kurde en Turquie. Est-ce que vous partagez cet avis qu'on peut aller vers une sortie de crise ou est-ce qu'au contraire, les choses risquent de se compliquer ? On a appris aujourd'hui l'attaque contre l'ambassadeur russe en Turquie, à Ankara. Il est décédé suite à une attaque armée contre lui. Est-ce que ça peut servir, au contraire, de catalyseur pour encore plus de complications ? – Je pense que cette victoire-là, qui est quand même remportée au la main par le régime et par la Russie, va augurer à une issue parce que le gouvernement, enfin le pouvoir, le régime syrien, maintenant est en position de force. Il est capable d'imposer des solutions que l'opposition ne peut pas refuser parce qu'il est en position d'infériorité et de faiblesse. Vu de ce point-là, vu que les Américains sont out, vu que les Européens ne peuvent rien faire, vu que l'Iran maintenant intervient directement, vu que l'Arabie saoudite est occupée par ce qui se passe chez elle et au UAMN, vu que le Qatar ne peut donner que de l'argent, pas plus que de l'argent, donc je pense qu'on va insérer, qui malheureusement, là je rejoins ce que disait M. Kourouzit, sera en faveur du régime, sachant pertinemment que Assad sait, et le sait, qu'il ne sera pas l'homme de la paix. Il pourra au mieux finir la guerre, mais il ne sera pas l'homme de la paix. – Je vous donne la parole dans un instant, colonel Sarrouz. – Moi je vais diverger un peu, je crois qu'Assad n'est pas libre de ce qu'il fait. Le dividende stratégique de cette guerre-là, ce n'est pas lui, c'est les Iraniens et les Russes. Et donc toute décision… – Concernant l'avenir de la Syrie, passera par eux. – Ne peut pas être prise par lui, elle sera prise par ses parrains, ça c'est ce que je pense. Vous avez parlé de cette attaque de l'ambassadeur de Russie, ce n'est pas une mauvaise chose pour la paix, ça risque d'exacerber beaucoup de choses, ça risque aussi… – D'habiller une tension entre la Turquie et la Russie ? – À mon sens, ce n'est pas pour apaiser, déjà qui a vu, mais là, quand même, ils sont très proches, mais ce n'est pas un bon signe, il faut attendre de voir qui revendique, qui a pour se faire une idée. – M. Cardoudi, ce sera le mot de la fin ? – Alors, cet événement qui s'est passé aujourd'hui, l'assassinat de l'ambassadeur en Turquie, va rebattre les cartes. D'ailleurs, c'est ça qui est extraordinaire en relation internationale, ce n'est jamais fini, et donc, évidemment, il faut en savoir plus, parce qu'on ne sait pas, mais peut-être que ça va rebattre les cartes, et en tout cas, Poutine, vous savez, chaque fois qu'un avion, comme vous le savez, avait été attaqué en Turquie, maintenant, c'est un ambassadeur, peut-être que ça va rendre les relations entre la Turquie et la Russie… – Plus compliquées. – …beaucoup plus difficiles, et rebattre les cartes de la Syrie. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage buraya